Salut c'est Toli, je vais vous expliquer comment danser une danse qui s'appelle Hometown Light sur une chanson de Eric Church, Give Me Back My Hometown. On va partir du pied gauche en arrière, on fait un grand pas du gauche, ensuite on ramène le pied droit, ça s'appelle drag, en le laissant traîner par terre et on fait un coaster step du pied droit, coaster step, et un step du pied gauche suivi d'un demi-tour tout en faisant un rondé du pied droit, cross, side, side. Avec les comptes, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Avec les termes, back, drag, coaster step, step, turn, cross et side. La deuxième section, on était en appui pied droit à la fin de la première section, on va faire pied gauche à gauche, side, behind, side, cross, pied droit derrière, pied gauche à gauche, croise le pied droit devant le gauche, pied gauche à gauche, side, pied droit à droite, croise derrière, quart de tour à droite du pied droit, avance pied gauche. Avec les termes, ça nous fera, side, behind, side, cross, side, à droite, derrière, quart de tour, step. Avec les comptes, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. La troisième section, step en avant du pied droit, pivot, pivot, demi-tour et on enchaîne avec un full turn, droite, gauche et deux kickball change. Kickball change, kickball change, kickball change. C'est 8 temps-là avec les termes, step, pivot, full turn, kickball change, kickball change. En comptant, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 et... 6, 7 et... 8. La dernière section, on a fini la troisième section en appui pied gauche. On va faire des heel jacks, c'est-à-dire on prend 8, appuie sur le pied droit avec un premier et et on va toucher le talon gauche devant, talon. Et on repose de pied gauche à gauche et on rassemble les deux pieds. Et on pose de pied gauche à gauche, talon droit. Et pose de pied droit, rassemble. Pour que ce soit plus visible, je vais changer de sens pour vous remontrer les heel jacks. Après, les kickball change, on est en appui pied gauche. Et talon. Et rassemble. Et talon. Et rassemble. Avec les commandes, ça nous fait et 1 et 2 et 3 et 4. Nous étions dans ce sens-là. Donc on le refait. Et 1 et 2 et 3 et 4. On est en appui pied gauche sur le 4. On va reculer un pas en arrière du droit. On recule encore avec un pas chassé du pied gauche. Pas chassé. Et on recule encore du pied droit. Et la danse est terminée. Et on est prêt à reprendre avec notre premier pas du gauche en arrière. Je vous remontre les 8 derniers temps. Après les kickball change. Donc on est en appui pied gauche. 7, 8 et talon. Et rassemble. Et talon. Et rassemble. Back. Pas chassé. Back. Avec les comptes. 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6 et 7, 8. La danse en entier. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6 et 7, 8. La chorégraphie compte 2 restarts. Les restarts vont intervenir à chaque fois sur le 16e temps au mur 2 et au mur 5. C'est assez simple sauf qu'il faut remplacer le dernier pas, c'est-à-dire le 16e pas par un touch au lieu d'un step gauche en avant. Je vous montre ce que ça donne sur le second mur, c'est-à-dire le premier restart. On commence la danse à 3 heures. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Restart. On fait un touch au lieu du step gauche prévu normalement. On fait un touch et on restart. Donc en arrière. 2 et 3, 4, 5, 6, etc. La même chose au 5e mur. Restart au même endroit. 16e temps. On remplace le step par un touch.